Le lieutenant-général Thieu et Songessa Christian poursuivent sa mission de commandement et de contrôle à Goma, au Nord-Kivu. Accompagné du gouverneur militaire du Nord-Kivu et du commandant de la 34e région militaire, le chef d'état-major général a visité ce lundi 10 avril 2023. Les unités de EFARDEC, basées à Luonga et à Lupango, au nord des Sake, dans les territoires des Massissis. Sur place, un briefing sur la situation générale dont ces taxes a été présentées au chef d'état-major général et à sa suite aux militaires déployés dans ces localités. Il a transmis les encouragements du commandant suprême, le président de la République, Félix-Antoine Tissékédi. Nous sommes à plus ou moins 14 kilomètres au nord de la ville des Sake, dans la localité de Luonga, où le chef d'état-major général est venu personnellement poursuivre sa mission de commandement, d'inspection et de variation des opérations de la province du Nord-Kivu. Sa présence ici à la ligne des fronts vient rehausser les morales des militaires déployés sur ces taxes. Nous sommes à plus ou moins 14 kilomètres au nord, nous sommes à plus ou moins 14 kilomètres au nord de la ville des Sake. Nous avons mis un message avec nous, au président de la République, Félix-Antoine Tissékédi, à nous encourager à tous les moyens pour résister à la front et à la première ligne. Après Louanga et Loupango, le chef d'état-major général a visité Moubambiro à Sake puis Roussayou dans les territoires de Niragongo. Le général Thio a terminé sa tournée par le quartier général de la force régionale de l'EAC à Goma. Ici, aussi un briefing a été présenté par le général Jeff Niaga, commandant de cette force. Ces derniers conférent les retraits de RDF M23 de plusieurs localités des territoires de Massissi et de Rouchourou, notamment Kirolirou, Kichanga, Mueso, Mouchaki, Kibirizi, Bambou et autres. Pour le lieutenant-général Ndi Makongba Constant, gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu, la visite du chef d'état-major général a réarmé le moral des troupes et permis aux militaires d'effarder et d'observer une vigilance. Tous à Zimit en cette période de trêve. Le chef d'état-major général est dans nos murs. Il est venu pour l'évaluation des situations opérationnelles. Nous avons commencé par le Grand Nord. Après le Grand Nord, nous sommes allés à Nétourie. Et il possède toujours dans la même idée, de continuer sa mission d'évaluation. Sous-titrage Société Radio-Canada Ne manquez plus aucune émission. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...